Salut à toutes et à tous, c'est Vanjade et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série et cette série se déroulera sur Ninja Gaiden Black Ninja Gaiden Black et donc en quelque sorte la suite de Ninja Gaiden 1er du nom enfin la suite, pas vraiment parce que la suite c'est Ninja Gaiden 2 mais celui-ci introduit une suite à la fin de Ninja Gaiden 1 et donc vous pourrez la découvrir dans cette vidéo en ma compagnie nous allons commencer une nouvelle partie et là je vous préviens juste que je ne lirai pas ce qui va être dit à la suite parce que ça va juste trop vite donc je vais vous laisser lire ça allez c'est parti, nouvelle partie c'est parti 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 construit mère c'est parti c'est parti c'est parti ... Mais le climat du sol et la force, les crest dementes du pouvoir de l'un de la terre qui n'a pas été appris jamais. Il est le trupeur. Le trupeur d'uneur aux Occidentes. Les coups de l'un de la guerre du coup. C'est parti ! Donc voilà, vous aurez eu la petite introduction du jeu. Ryu dans toute sa classe. Et voilà, première élimination. Et la magnifique Ayane va nous envoyer ses magnifiques parchemins en kunai. En kunai. Attention, on va se prendre un kunai dans la gueule. Ah, oula, oui, oui, oui. Il faut que je règle ça. Alors, il faut que j'aille aussi récupérer les objets sur ce type. Non, il est en objet. Oui, voilà. Il a un mixeur de la vie spirituelle. Nous permet de re-augmenter nos vies. Et ça, on en aura souvent besoin dans ce jeu, je vous l'assure. Et hop. Et hop. Et voilà, les fameux kunai. Ah ! On commence bien. Allez, hop. Voilà. Un ninja doit pouvoir continuer à avancer, même quand sa route semble bloquée. Quand vous faites face à un obstacle, sautez droit dessus et mettez-vous à courir vers le haut jusqu'à vous agripper à son sommet. Déplacez-vous vers la gauche ou la droite. Hissez-vous sur l'obstacle ou laissez-vous tomber. Ok. Donc, je vous lirai toutes ces petites choses tout au long de notre aventure. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas tout le temps non plus. Et c'est pour ça que le premier épisode sera un peu plus long que les autres. Parce que vous avez vu avec la petite intro et tout le merdier là. Ça nous a pris quand même un certain temps. Donc bon, le premier level, normalement, je le finirai vite. Vous devez apprendre à être pleinement conscient de votre environnement. Et pour cela, il vous faut maîtriser le stick analogique droit. Un sens aigu de l'observation fait partie des compétences de base d'un ninja. Essayez maintenant et vous allez vous rendre compte que vous pouvez escalader le mur de pierre qui se trouve devant vous. Donc, retenez bien ça. Pour être un bon ninja, il faut pouvoir maîtriser le stick analogique droit. La base des ninjas, quoi. Ah, mais ça m'a tué, cette phrase. Petite embuscade. Attention. Et les voilà. Ils vont mal finir. Voilà. Adieu. Voilà. Ça, c'était les ninjas de la mort. Ou pas. Ne sous-estimez pas l'agilité que vous devez à votre entraînement intensif. Les exploits physiques tels que le fait de courir le long des murs sont largement à votre portée. Si vous ne pouvez pas atteindre votre objectif d'un saut, prenez appui sur les murs. Merci. Hop. J'ai failli oublier un truc là. Un petit coffre où on est. Ryu n'a pas encore trouvé la carte. Mais je m'en fous. Dégage. Oh non ! Non ! C'est pas juste. Putain. Non ! Eh, merde. Arrête là. Putain. Eh, la dernière fois. Enfin, ce jeu, je l'ai... Je suis juste réentraîné un tout petit peu pour pouvoir un certain niveau. Afin de ne pas non plus trop me faire dégommer. Eh, putain. Ça ne m'était jamais... Enfin, ça ne m'était pas arrivé la dernière fois là. Pourquoi ? Pourquoi ? Allez. On ouvre un autre coup. Ah ! Voilà. Un exerre spirituel tout puissant. J'ai quand même bien fait de revenir en arrière. Pour cette magnifique chute. Oh. Kunai. Ah ! Le salto est l'une des techniques les plus utiles. Sauter vers un mur. Montez-le en courant et sautez de nouveau. Cela vous permettra d'atteindre des zones qui semblent hors de portée. Répétez cette manœuvre à plusieurs reprises pour négocier certains passages verticaux, cheminés, etc. Merci à Yanné. Sympathique assistante. Hop. Eh non. Hop. Eh non. Ouh. T'as failli m'avoir, tu sais, toi. Oh, raté. Je n'y vois rien. Wow. Wow. Ah. Putain, je galère, là. Allez, hop. Un de moins. Hop. Hop. Oh, le con. Wow. Et tiens. You win. Eh, pas perdu une vie. Magnifique. En plus, on est en pleine vidéo. Alors, d'habitude, en pleine vidéo, il m'arrive toujours de ces conneries. Bon, on est quand même arrivés. Voilà. Et attendez. Voilà. On arrive à la forteresse ninja. Yeah. Oh. Des ninjas. Étonnant pour une forteresse ninja, n'est-ce pas ? Hop. Allez, on t'en t'achève. Bon. Il faut quand même me souvenir que notre katana n'est qu'au niveau 1, parce qu'il y a des niveaux dans ce jeu pour les armes. Et on ne peut les améliorer que par la suite. Et donc, pour le moment, on ne peut pas les améliorer. Enfin, ouais, parce qu'on n'a pas encore rencontré Muramasa. Je vous introduirai ça plus tard. Petite salle. Hop. On rentre dedans. Est-ce qu'il y a des ennemis dedans ? Alors, la roulade protection. Oh, oui, il y en a. Oh, il y en a plein. Ouh là là. Ouh là là. Ah. Allez. Oh. Oui. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Ouais. Allez. Encore un de moins. Hop. Hop. Petite cour. Petite cour sur le mur. Oh. Poum. Fé neige. Oh. Voilà. Tac. Ouverte du coffre. Carte de la forteresse ninja. Eh bien, là voilà notre petite carte. Bon, on ne va pas la regarder. On s'en fout. Je connais l'endroit par cœur. Hop. Hop. Ouais. Non, ça c'est bon. On passe de l'autre côté. Et là, il y a des ennemis, il me semble. Attention, les vélos. Est-ce qu'il y a... Ah oui, oui. Il y a des ennemis. Bah oui, il arrive par la trappe du haut. Ouh. Double kill. Magnifique. Ouh. Allez. Il est mort. C'est mauvais, toi. T'aurais pu m'avoir par derrière, là, et tout. Oh. Ouh. Ouh, l'enfoiré. Ah, là, il m'en a collé une bonne. Ouh. Et encore un double kill. Magnifique. Voilà. Bon, je pense que lui, il ne se relèvera pas. Et hop. La porte est ouverte. On avance encore. Et nous, voilà. Ouh, il faut que je fasse gaffe. Il y a toujours des ennemis, là. Oui, oui, oui. Hop, hop, hop. Et boum. Double kill. Tu es bon, toi. Tu ne vas pas nous emmerder, hein. Voilà. Ciao. Hop. Donc là, on ramasse la potion. Donc là, on ne va pas aller vers ce statut. Parce qu'on va juste pouvoir récupérer sa clé. Et pour récupérer sa clé, on doit lui mettre son dentier dans la gueule. Voilà. C'est reparti. On revient là. Ah. Elixir. Allez, hop. On revient. Attaque. Hop. Et hop. Et ouf, ouf, ouf. On ouvre. On ouvre. Voilà. Là, il va y avoir deux peines cul qui vont venir nous emmerder un tout petit peu. Voilà. Non. Trois. Eh. Mes souvenirs étaient faux. Eh. J'ai pété une plan. J'ai pété une lampe. Ou plus que trois. On en a plein, en fait. J'adore cette technique. Au début, c'est un peu la meilleure qu'on a, en fait. On n'a pas grand-chose, là. Pour le moment. Mon dieu. Voilà. On en a encore. Hop. Hop. Hop là. Oh. Oh. Ah. Non, c'est bon. On s'en sort. Allez, viens. Viens, Coco. Hop. Eh non. Adieu. Normalement, ça devrait être bon, là. Oui, c'est bon. Et hop. Vide et mille dieux. Voilà. Là, je savais à l'avance ce qu'il y avait dedans. On ouvre là. Et là, je vais faire exprès de tomber dans le trou qui arrive. Je vous le dis. Comme ça, vous n'allez pas vous dire. Ah, il est tombé dans le trou. Oh, putain. C'était pas prévu, ça. Et hop. On tombe dans le trou. En fait, les pots, au cas où il y aurait des orbes dedans. Donc, oui, les orbes jaunes, c'est en quelque sorte l'argent de ce jeu. Parce que dans celui-là, il y a de l'argent. Et les orbes bleues sont les orbes de vie. Et les orbes rouges sont les orbes pour les nymphos, les pouvoirs, etc. De notre gentil petit ninja. Allez. Voilà. Le gentil petit ninja. Pourquoi je parle de lui comme ça ? En tout cas, dans Mini Ninja, quand on dit ça. Un autre jeu. Xbox 360. Un très bon jeu. Hop. On y va. Hop, voilà. Hop. Voilà. Quel suspense, hein. Des chauves-souris, ça, c'est du combat. Et voilà, le croc du samouraï que nous cherchions. On retourne. Donc, lui placer son... Oh. Allez. Voilà. Son dent. Ah ! Son dentier dans la gueule. Vous pouvez atteindre certaines corniches et plateformes en sautant et en montant le mur en courant jusqu'en haut. Un ninja doit savoir adapter sa technique à la situation. Méfiez-vous des acrobaties trop élaborées. Et elle pourrait fort bien se retourner contre vous. Qu'est-ce que tu nous racontes, Ayane, là ? Tu... Tu... Oh, oh. Bon, tu montes, toi. Eh, mais... Oh ! Foutage de gueule ! Allez, voilà. Attention, des ennemis en approche. Attention, Jean-Marie ! On les abat. Voilà. Mais quelle dextérité ! C'est incroyable ! Ou c'est de la chance. Ou un mélange des deux, qui sait ? Allez. Ouvre le coffre. Talisman de résurrection. Cool, ça. Voilà. Hum, personne. On passe tout droit. Là, il faut passer tout droit parce que les adversaires viennent à l'infini. Donc, à moins qu'on veuille se taper 8 heures de combat. Voilà, quoi. On se casse. Enfin, il me semble qu'ils viennent à l'infini. En tout cas, ils viennent à un très, très grand nombre. Donc, on sauvegarde. Bim. Notre première sauvegarde. Ok, il nous est arrivé une couille. Eh ben, on pourra revenir en arrière. Voilà. Ouh, des ninjas blancs ! Donc, eux, ils sont un poil. Oula, plus balèze. Mais qu'est-ce que tu me fais ? Wow, Ryu, là. Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Allez, venez, là. Eh, vous êtes des pédés ou vous êtes des ninjas blancs, là ? Vous faites quoi, là ? Eh, non, mais, eh. Oh. Ok, bon, vous êtes des ninjas blancs, mais je crois qu'il n'y a pas que ça que vous aimez chez le blanc, hein. Il y a aussi quelque chose que vous aimez d'autre qui doit être blanc, hein. Bande de salopes. Allez. Voilà. Allez, vous êtes l'or. Mais quelle vulgarité, Vanget, tu me déçois. Oui, je me parle à moi-même. Lorsque vous parez une attaque, orientez le stick analogique gauche pour vous rouler en boule. Cela s'appelle la technique de l'esquive. En l'appliquant, vous pouvez esquiver jusqu'à la plus imparable des techniques. Je fais ça depuis tout à l'heure ? Ah, il y a une... Ça fait... Pas bon. Donc là... Eh ! Non, mais je suis débile ! Oh, non ! J'ai oublié d'aller replacer le croc dans la gueule de l'autre. Oh, non, non. Oh, non, non. Ah, mais je vous dis, quand on parle, on a vraiment des problèmes de concentration. On est vraiment moins efficace et on se concentre beaucoup moins facilement quand on parle. Oh, c'est pas grave. On revient là. Hop, on tombe. Et hop, on y est. Et on va pouvoir revenir directement lui placer son... On s'en choue de vous. Allez, hop. Petite accélération. Hop, hop. Petit speedrun, voilà. Ne t'inquiétez pas. Je sais comment aller vite dans ce jeu, hein. Vous avez remarqué. Enfin, quand même... J'ai quand même un petit peu d'expérience sur ce jeu. Donc, je sais comment me déplacer rapidement. Ne vous inquiétez pas pour ça. Hop, là ! Bon. C'est clair que quand je joue sans parler, je fais d'excellentes parties. Vraiment des parties où je ne me fais pas toucher une fois. Mais là, ça n'arrivera pas. Parce que, bon, c'est un petit peu le défi, là. Le défi, c'est de parler en jouant. Ce serait un petit peu le défi de cette série. Parce que Ninja Gaiden, je pourrais très bien vous la faire en after commentary. Mais, franchement, ce serait beaucoup moins drôle. Parce que là, disons que je risque de bien m'énerver par moments. Parce que, disons que, en temps normal, je m'en sors plutôt bien. Et, disons que mes erreurs, ça passe mieux quand je ne parle pas, en fait. Et que personne ne me regarde. Mais là, comme je sais qu'il y a du monde qui me regarde. Disons que j'ai un peu plus la pression, quand même. Mais bon. Ce n'est pas bien grave. En même temps, c'est vrai que de parler et tout ça, ouais. Ça nous bouffe un petit peu de concentration. Mais bon. Franchement, ça ne va pas tuer. Ça ne va pas vraiment me régresser énormément mon niveau. Qui n'est pas forcément exceptionnel. Mais, disons que je m'en sors plutôt bien sur ce jeu. Allez, hop. Sans, évidemment, me la péter. Parce que, je ne vous dis pas en ligne. J'ai déjà fait, sur le 3, le sous-tomber. Il y a des mecs, ils ont un niveau tellement supérieur au mien. Que c'est même plus calculable. Donc, je suis à toi, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas non plus exceptionnel. Mais, je peux être marrant à regarder. C'est ce qui compte. Enfin, j'espère que je suis marrant à regarder. Si je ne suis pas marrant à regarder, il n'y a pas d'intérêt à me regarder. Parce que, je ne suis pas non plus un joueur exceptionnel. Je suis juste un gars qui s'amuse en jouant. Et, j'espère que ça, vous le ressentez. Là, on va se retrouver devant le premier boss. Avec ses petits bras. C'est une tapette, quoi. Donc, ce premier boss, c'est un petit peu considéré comme un des plus difficiles. Parce qu'au début, on n'est pas forcément très habitué au jeu. Et il est quand même méga balèze. Donc, c'est clair que pour un débutant, il est vraiment hardcore. Mais, moi, ça va. Je peux m'en sortir, disons, plus ou moins bien. Bien joué à toi. Mais, tu m'excuseras. Je ne me souviens plus très bien de ton nom. Hop. Bon, ok. Touché. Touché. Donc, moi, c'est ça, ma petite technique pour le vaincre. C'est vraiment de l'éviter le plus possible. Parce qu'il est vraiment ultra balèze, quoi. Donc, là, on va lui faire une petite feinte. Haha. Là, tu ne l'as pas vu venir, celle-là. Huuu. Ah. Il m'a fait chaud. Oh, chaud. Oh, l'esquive. Oh, là, je suis fier de moi, là. Non, 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 non. Ce n'est pas bueno, ça. Non. Ce n'est pas bueno. Ce n'est pas bueno. Hop. 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 Oh, tiens. Oui. Attendez, on va récupérer une petite potion. Attends deux secondes. Voilà. Merci, Jean-Marie, d'avoir attendu. J'ai tapé comme ça. Je ne me souviens plus de ton nom. Ah. Ah. Vilain. Vilain. Hop. Hop. Saïs. Saïs. Allez. Saïs. Mais tu es chiant. Laisse-toi faire. Voilà. J'ai suffisait de le demander, j'ai l'impression. Allez, hop. 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 Tiens. Oh, non. Oh. Ouf. Ouf. La pression, Jean-Marie. La pression. Wow. On lui met la pression. On tourne en rond dans la salle. Attention, il fait son petit ninja, là. Allez, hop. Et gros ballon, là. Tu croyais ? Ah. Attendez deux secondes. C'est la mi-temps, là. Bon, on se remet un peu de vie, histoire de pouvoir se faire encore cartianer la gueule librement et pas crever. Allez, viens, là. Donc, surtout, évitez franchement le corps à corps avec ce mec parce que vraiment, il est violent. J'imagine bien que peu de gens vont rejouer à ce jeu. Mais bon, voilà, quoi. On ne sait jamais si vous recherchez quelqu'un qui peut vous donner des conseils sur ce jeu. Je peux toujours vous en donner. D'ailleurs, vous pouvez tenir compte de mes conseils que je peux vous donner sur le 1 pour les autres. D'ailleurs, je vous ferai une série sur tous les Ninja Gaiden. Le 1, le 2, le 1, là, en ce moment, et le 2 et le 3 aussi. Oh. Bon, t'es chiant, là. On va t'achever, là, parce que tu me saoules. Voilà. J'ai essayé de faire mon malin. Ça n'a pas marché. Allez, allez, allez. Oh, le bâtard. Ah, j'ai failli lui passer une super attaque. Ça aurait été bien violent. J'aurais pu finir ce combat. Là, on finit, là. Oh, toujours pas. Allez. Ah. De toute façon, ça va s'arrêter avant qu'il... Voilà. Parfait. C'est parti. Bien sûr que tu es un fils de Jérôme. Tu es juste que tu es un peu comme ça. Le tout-il, le roche de la Chynaa, l'aident de la Chynaa et le gérard des Pênes. Le roche de la Chynaa est un homme de la Stéphanie de lui, mais il y a un petit peu la mort. Je ne peux pas qu'elle ne peut pas pour l'intérieur. Je ne peux pas. Bien sûr. Mais que c'est un peu comme ça. Je suis un mot de la mort. Je suis un mot de la mort. Non, je suis un mot de la mort. Je suis un mot de la mort. Je suis un mot de la mort. Muraï ! Je suis un mot de la mort ! Muraï. Je retiens. J'ai oublié ton nom. Et voilà la fin du chapitre 1. Que je vous aurais fait en 15 minutes. Pas mal. Faire de moi, là, c'était pas trop mal. Même si j'ai un poil plus galéré que la fois où je l'ai fait. Mais bon, c'est normal. C'est le défi, c'est le défi. Simple ninja. La dernière fois j'avais fait maître ninja. C'est pas grave. Et voilà, on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Donc au chapitre 2. Attendez, on va juste avancer histoire de sauvegarder. Dans ce petit chapitre 2. Est-ce que ça... Non, on peut pas aller là. Alors, nous allons aller sauvegarder. Et on se retrouvera là-bas la prochaine fois. Et donc, je couperai l'épisode quand on y arrive. Et bien sûr, je vous saluerai. Je vais pas partir comme ça quand même. Un peu de respect. Allez, on y va, on y va. Petite sauvegarde. Et voilà. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Et bien sûr, si vous voulez continuer à regarder mes autres vidéos. Vous allez tout simplement vous regarder. Vous avez plein de séries à voir déjà. Enfin, vous avez Fable qui n'est pas encore terminée évidemment. Mais qui est au quatrième épisode en ce moment. Et je prends un agréable plaisir à faire ces séries. Et j'espère que vous continuerez à me suivre évidemment. Donc, je voulais aussi parler d'une vidéo qui a fait un gros gros succès. Enfin, pour moi, franchement. Je suis à 50 vues là en ce moment où je vous parle sur la vidéo que j'ai postée. Donc, ce matin en quelque sorte, où je tourne cette vidéo. C'est la vidéo test de Dragon Dogma. Et je suis extrêmement fier d'avoir eu déjà 50 visites en aussi peu de temps. Franchement, je suis super content et je vous en remercie. Et vraiment, je ne m'attendais pas à autant de succès. Et ce test m'a pris un temps fou à faire. J'ai écrit 7 pages de préparation pour bien vous faire le truc. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et que celle-ci également vous aura plu. Et que cette série vous plaira. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous quelque chose que je vous ai déjà souhaité. Comme ça, vous en êtes sûr. Non mais non. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable visite sur la chaîne. Amusez-vous bien. A plus tout le monde. Tcho !